C'est une déception tout court, on avait très envie de réaliser une grosse performance, mais malheureusement on a démarré le match à la mi-temps, on a raté notre entame de match et on a eu une période difficile, on a été dominé surtout dans l'impact, dans l'intensité, dans l'agressivité et on a subi le réalisme des Rémois qui ont marqué deux buts sur les quatre occasions qui se sont procurées. Mais à contrario, nous, sur une deuxième mi-temps que l'on a, je pense, dominé, où on a vu un peu plus le vrai visage de l'Estac, on n'a pas su marquer ce premier but qui aurait pu faire douter l'adversaire et nous galvaniser. Donc on est obligé de constater que la réussite que l'on a eue sur une série impressionnante nous fuit un petit peu depuis deux, trois matchs. Mais bon, la trêve arrive à point nommé pour récupérer. On peut être fier quand même du parcours égalisé, réalisé avec 32 points. On est vraiment dans le bon paquet, dans le bon peloton. Je sais que ce match tenait à cœur de nos supporters et je leur promets qu'on sera meilleurs sur le match retour. Mais ce sont des matchs qui vont nous faire progresser, j'en suis persuadé. Donc là, on va se reposer, on va se remettre au boulot très fort dès le 30 décembre. On a été un petit peu timoreux en première mi-temps, il faut qu'on cherche à comprendre pourquoi. À chaud comme ça, c'est difficile à expliquer. On a vraiment vu une belle équipe troyenne en deuxième mi-temps, je pense. Il nous a manqué juste un peu de réussite et d'efficacité. On a eu quatre occasions franches, nous aussi, on ne les a pas mis. Mais non, on ne va pas tirer de conclusions trop hâtives. On a été battus ce soir, il faut l'accepter. Mais on va tirer les leçons de cette défaite pour repartir encore plus fort l'année prochaine. Il faut récupérer, on a beaucoup donné. On va récupérer, je ne m'en suis jamais plaint, mais on a des joueurs majeurs, absents, comme Dengomé, Asamoum. Donc des gens qui reviennent, des gens qui découvrent ce niveau. Donc voilà, on va récupérer nos forces vives. J'oublie Raphaël Caceres aussi, qui est une alternative devant. Il faut récupérer nos forces vives et repartir de l'avant. Mais on peut être fier quand même de ce qui a été fait dans cette première partie de championnat.